Bonjour à tous, ici Aramatu, et je vais vous présenter le 26ème épisode de ma série Total War, Three Kingdoms, avec Dong Zhuo. Nous nous étions arrêtés au milieu d'un tour, d'après ce que je vois, où sûrement on devait venir de repousser une attaque ici, parce que je vois que mes troupes sont dans un assez sale état. On avait un mec de mou qui se ramenait, qui allait me prendre bas au prochain tour. Et ici j'avais Liu Zhang, enfin même pas, c'est Shiui qui a l'air de monter pour venir attaquer. Alors ce que je pense faire, c'est que je vais mettre Lumu par ici, je pense, et me mettre en embuscade. Si ça passe, c'est cool, si ça passe pas, je rattrape son armée à la marche forcée. Je pense que c'est comme ça qu'on va la jouer. Cette ville qu'on vient de capturer, qui est quand même une ville niveau 7, on va en faire une sorte de ville constructrice, où on va pouvoir déployer et avoir un peu d'ordre public, avoir un meilleur rang pour les recrues que l'on va déployer. Donc on va dépenser notre argent ici. Alors là, je peux dépenser aussi pour faire une mine de sel. Top, 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 je garde juste l'heure. Ok. Une mine de sel. Ici, j'ai pas fini encore mon amélioration, parce que je voulais aller vers le dépôt marchand. Donc il faut que j'attende quelques tours encore. Et de mémoire, j'avais toujours un poste qui était inoccupé ici. Alors, j'ai deux nouveaux personnages par contre qui arrivent à ma cour. Est-ce que c'est des personnages uniques ? Non, c'est pas des personnages uniques, ça sera probablement des espions. Donc ça sera beaucoup moins intéressant. Ok, ok. Ah oui, j'avais Yuan Chou qui m'avait trahi aussi, ici. Donc j'ai des ennemis qui arrivent. Par contre, j'avais fait la paix, je crois, avec l'alliance Yuan Chou. Ce qui va me permettre de me sauver un petit peu pendant ce temps-là. Donc ici, toi, tu vas te mettre en embuscade. Et voilà. Je pense que mon tour va être fini. Je vais donc améliorer quand même les puits de mine de sel. De Chengdu, ici. Je pense que ça va me faire un petit revenu supplémentaire. Quand même, ça va être assez sympathique. Et un back-si, je vais le laisser faire parce que... Je vais me faire prendre ma terre agricole, ici. Voilà, voilà. Et bien, on va passer le tour, sagement. Je pense que le doucher doux, une fois qu'il aura fini mes vassaux en bas, il va vouloir signer la paix. Donc, je vais espérer ce moment-là le plus vite possible. Il ne m'attaque pas là-bas. Par contre, là, mon embuscade passe. Donc ça, c'est très bien. Hop, on va la jouer, je pense, parce que je vois des pertes moyennes. Je n'ai aucune raison d'avoir des pertes moyennes dans cette embuscade. Donc, on va la jouer, parce qu'il y a une cave, enfin, il y a trois caves, j'ai trois caves aussi. J'ai Lulu qui vaut un peu tout le monde. J'ai Zangliao qui vaut un peu tout le monde, parce qu'il est super bien staffé aussi. Donc, on va quand même la jouer en mode brutal. Je vais mettre mes quatre unités d'infanterie sur ces quatre lanciers. Et tout le reste, après, ça va se faire canarder par des flèches. Sachant que je n'ai pas vraiment de bon spot pour mes... Si, je peux me poser ici pour mes... Pour mes... Je vais réussir à parler, mais trébucher. Je pense que les trébucher vont se poser quelque part par là. Dans mon doigt, ils peuvent shooter. Je vais mettre mes cavaliers en mode triangle directement pour charger toute sa cave. qui est tout en fond. Donc, on va... Voilà. Je n'ai même pas besoin, en fait, d'aller amener mes lanciers là-bas. Je vais juste mettre deux infanteries ici, au cas où que ce soit là qu'ils se barrent ou pas. Je ne sais pas de quel côté ils s'enfuient. Il y a normalement, il me semble qu'il y a un petit drapeau qui spécifie l'endroit où il doit s'échapper. Parce qu'en fait, ce n'est pas ultra intéressant pour moi d'aller par là. Donc, je pense que je ne vais même pas mettre des mecs là-bas. Je vais juste mettre mes mecs ici. Et je vais y mettre mes archers. Et puis, je vais... Je vais laisser deux archers là-haut, je pense. Et je vais mettre quatre archers ici. Alors, mes archers, non, ils vont rester en mode. Ok. Alors, niveau personnage, Jaxiu va se mettre là, comme d'habitude. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc, on va laisser peut-être faire un duel contre le Zuxin, là, s'il accepte. Et le goût, par contre, on va le mettre ici aussi. Donc, normalement, mes archers sont apportés de tous ces archers. Je vais laisser ses lanciers tranquilles, je pense. En tout cas, ceux qui ont du bloc, pas les paysans. Et je vais surtout focus, en fait, ces archers. Ma cave va servir d'anti-cave. Surtout que là, je suis en superposition de charge, donc ça va faire très mal. Et c'est cette cave-là qui me fait un peu peur, mais je pense qu'avec les... Si je mets les archers comme il faut, je devrais pouvoir me tirer. Voilà, voilà. Et bien, la bataille va se jouer comme ça, je pense. J'ai presque envie de prendre toutes mes unités, en fait, et de les mettre là. Je vais peut-être faire ça, d'ailleurs. Genre les mettre comme ça, ici, plutôt. Pour qu'en fait, mes infanteries soient apportées de sa cavalerie, enfin de ma cavalerie, surtout quand je veux avoir des problèmes. Et dans ces cas-là, lui, je vais le mettre ici. On va voir, on va essayer un truc comme ça. Et toi, ici, par contre, dans ces cas-là. Allons-y. Hop, on va mettre pause directement. Psst. Une charge sur sa cavalerie, une charge sur sa cavalerie, une charge sur sa cavalerie. Toi, tu vas attaquer lui. Toi, tu vas attaquer lui. Mes archers. On va faire un focus sur ces archers, ici. Et sur les archers, ici. Et ces deux archers-là, il y en a un qui va attaquer, ici. Et l'autre, ici. Je pense que là, on n'est pas si mal que ça. Toi, tu vas faire comme ça. Toi, tu vas avancer jusqu'ici. Et vous deux, vous allez vous mettre comme ça. Je pense que c'est un bon plan de bataille. Allez, on y va. Ah, mince, je n'ai pas fait mon tir avec mes trucs. Donc là, par contre, les catapultes vont viser là. Elles vont viser là. Très bien pour Zoukzin. Quelqu'un veut prouver aucun duel au bout, même personne. Ok. Donc, ça a déjà fui un côté. Côté archer. Là, on tire un peu sur mes propres troupes avec les trébuchets. On va juste faire gaffe. Ici, la cave va charger de flanc. Là, la cave va charger ici. Hop là. Et cette cave va se replier. Alors, si on peut, avec les archers, on va continuer à focus. Avec les mecs, on va focus avec les trébuchets. Ceux qui fuient, les archers, on va avoir du focus ici. Et ici, je pense. Zang, ça serait bon que tu arrives à le faire fuir, ton adversaire. Bon, la bataille a été très très vite. Réalisé. Ça fuit avec que d'avant. Enfin, si j'ai cet archer. Voilà, je vais vous en occuper. Qu'est-ce qu'il y a ici qui fuit ? Il y a quand même 31 milices. On va arrêter la formation. On va aller shooter les milices qui fuient ici. Voilà. La bataille finit. Qu'est-ce qu'il manque ? Ah non, il ne manque rien. C'est juste que je suis déjà dans la phase de poursuite, en fait. Ok. Donc, si toi, tu peux aller choper les gardons aussi qui fuient. Et les pécores. Ça serait très bien. Ouais, les archers sont quand même globalement fumés. Je trouve. Je ne sais pas combien de kills ils ont fait. Mais... Ils ont tiré la boite de leurs munitions, la plupart. Et ça fait quand même énormément de kills. Donc, là, c'est bon. Là, ça ne sera jamais rattrapé. Alors, on attend que ça se finisse. Et puis, c'est bon. Hop, ça, c'est fini. Allez, zouf. Et une belle petite victoire. Où je n'ai pas dû avoir beaucoup de pertes. J'ai perdu quand même 30 câbles. Ouais, j'ai perdu une centaine de bonhommes. 92. Je pense que c'est plutôt une perte acceptable. En plus, je gagne de l'intimidation. Et je vais recruter directement pour remplacer mes troupes. Alors. Gansung Zans a déclaré la guerre. Contre Gansung Zans. Bravo. J'ai mon nation que j'ai envoyé. Qui est une loyauté vacillante. Ça, on va se mettre là. De toute façon, je pense que ma terre agricole ici est morte. Donc, on va poursuivre. On va voir si ça décide quelqu'un de faire la paix. Ou hasard chez lui. Combien tu es ? Donc, tu es à moins 18 encore. Et, euh... Et personne de même, en fait. Tout simplement. J'ai juste tout ça ou tout ça ou qui va faire peut-être un pacte. Mais, il ne voudra pas me donner d'argent. Donc, ça ne me sert à rien. Donc, on va exterminer... Le petit bonhomme ici. Il ne lui reste plus que 7. Ok. J'espère que je ne vais pas perdre beaucoup de soldats dessus. Je perds 5 soldats. Il faut arrêter de déconner, quoi. Je chope Zuran. Zuran, je crois que dans l'histoire... Dans l'histoire du... Du Wu, de mémoire. C'est un mec qui met feu à... À l'armée de Loubei. Enfin, aux tentes de Loubei. Et qui désorganise totalement... Loubei dans une bataille à la con. Qu'il n'aurait pas dû livrer, Loubei. Par contre, il n'a pas de traits vraiment sympas. Enfin... Cruauté, machin. Après... Ce n'est pas du tout mon... Mon leader. Donc, je vais peut-être l'employer. Et donc, en fait, ils battent Loubei de mémoire. Grâce à son move... De mettre feu au commande Loubei. Au ravitaillement, je crois. Un truc comme ça. Peut-être que je me trompe. Donc là, il a pris un niveau de Juxiu. Il est... Est-ce qu'il est administrateur ? Il est administrateur d'une province. Donc, ça devient intéressant de lui donner des buffs. Au hasard. Revenu du commerce de la soie et des épices de plus 40% sur la commanderie ingénérée. Et on va en profiter pour attaquer au prochain tour. La dernière ville, en fait, de Duzang. Ici, nous avons fini notre bâtiment. Donc, on allait continuer, en fait, à améliorer cette région, histoire d'ici d'avoir quelques revenus de plus. Voilà. Donc, lui, il bouge là. C'est très bien. Et avec lui, je pense qu'on va directement attaquer... Il est dans mes moisirs, en fait. Non, je suis directement attaqué, je pense. Plus il en marche forcée. Donc, je n'ai pas de bataille nocturne, par contre. C'est pas trop grave. On va faire la bataille. Une perte moyenne contre ça. C'est un peu abusé. Et on va pouvoir voir l'utilité des brigands de la montagne noire de Zangian. C'est la seule unité que je vais mettre comme ça. Donc, c'est une unité qui, à l'inverse des gardes anciens, en fait, n'a pas du tout de résistance anti-flèche. Par contre, il provoque de l'effroi. Donc, c'est surtout sur cette partie-là où on va faire en sorte que ça soit assez intéressant de les utiliser. Est-ce qu'ils sont aussi maraudés ou pas ? Non, ils sont pillards. Ils renvoient la charge. Ils résistent à la fatigue. Ils ne sont pas des... Ils ne sont pas des maraudeurs. C'est dommage. Donc, on va avoir une ligne composée de gardes lanciers en pagaille. Avec les deux généraux puissants devant. Une ligne d'archer derrière. Hop. J'ai pas de flash enflammé non plus. C'est dommage. Dans ce genre de terrain, c'est toujours sympa les flashs enflammés. Et j'ai ma cavalerie que je vais placer sur ce flanc-là. Je vais mettre une infanterie ici. Une infanterie ici. Et eux, en soi, vu qu'ils provoquent l'effroi, je vais peut-être les mettre par là. Et si je peux engage avec eux, un dodo, je le ferai. Alors, la question, c'est est-ce que l'ennemi va avancer ? Il a l'air d'avancer. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'ici, on risque d'être vu. Donc, on va essayer de se déplacer un peu. Zangyang, il va pouvoir faire un duel avec... Ah non, c'est nul, hors de portée. Donc, je vais pouvoir faire un duel avec Zangyang. Et donc, le gagner, normalement. Contre Shen Tuo. Donc, on va mettre Goh aussi en... Refuse toute proposition de duel. Je pense que Zangyang est plus puissant Goh aussi. Même s'il a moins d'HP. De toute façon, on verra bien en pire des cas. Ça va commencer à être chaud là. S'ils se décodent toujours un peu plus. On va essayer de se remettre là. S'ils sont vus par contre par des archers, je suis un peu dans la merde. On va accélérer aussi. Ah, ces cons-là, ils sont faits voir. Allez, on se cache, les gars. On se cache. Oh, mais ils sont contre. Ils sont débiles. Par contre, ça va potentiellement dire que les archers vont se retrouver derrière. J'ai déjà perdu 7 bonhommes. On devrait pouvoir se recacher ici. On peut lui essayer de le cacher en face. C'est ce petit espace-là où j'ai pas d'arbre, visiblement. Mais on me dit que je suis coche normalement. Mais en fait, je dois pas l'aide. Sa cavalerie va se faire découper. Il s'est mis en formation dispersée avec sa cavalerie pour éviter un maximum de flèches. Il tend quand même pas mal les flèches. Donc je vais aller charger sa cavale en fait après. Ah, hop, on la charge. Et on y envoie l'unité d'infanterie. J'ai mes lancers là derrière. Qui vont pouvoir aller charger ses archers à lui. Et en fait, on voit que la cavalerie en face, elle fait pas trop le clic. Même si c'est une cavalerie armée de sabre. Alors, hop, j'ai oublié de faire ça, ça. Et on va les mettre directement dans la milice, dans les archers. Là, ça fuit. On renvoie les coffres sur les archers. Bon, je suis même pas sûr qu'une seule de ces unités arrive au corps à corps. Bon, je suis même pas sûr qu'une seule de ces unités arrive au corps à corps. On a manqué l'exécution. J'ai pas zoomé pour l'exécution, je suis désolé. Hop là, toi tu vas aller là. Les archers n'ont plus de munitions, c'est y'est. Donc on va commencer à envoyer les guerres lanciers dans le fight. Toutes les unités qui restent. Et voilà, c'est une petite victoire à Rome m'emmener. Hop là, je vais avoir des mecs qui vont poursuivre. Et il reste un... Une mini-100000 de J. Et son général que je vais découper là. Par contre, si sa cavalerie... Si sa milice ne fuit pas... Si sa milice ne fuit pas... Avec la charge de cavalerie dessus, ça va pas être forcément le truc le plus cool qui soit. On a même des voleurs. Donc on va chase, hein. Ce qu'on peut chase. Et puis, le reste. Hop là, toi tu vas là. Toi tu vas essayer de chase ça. Toi, tu vas... Par là aussi. Et toi tu vas aller par là. Bon bah... C'était pas très intéressant en combat taille. Ça permet de faire... Un... Un trou dans l'adversaire. Yohan Chu qui a décidé de me trahir. J'aime bien. J'aime bien le concept de détruire le mec qui me trahit. Et qui m'attaque. Ouais, donc en le faisant tout seul, j'ai que 74 pertes. Par rapport à ce qui était proposé. Je capture lui qui a détruire. Pas ouf. C'est un bon espion, mais après, je sais pas. Je vais le libérer. Et lui, il a rien d'intéressant. Par contre, il a des traits assez sympas. Malins, élégance. Qui lui donne de la satisfaction. On va peut-être le prendre. Peut-être l'employer. Et on va prendre la reconstitution. Puis on va finir de l'exterminer. En plus. Il est tout seul. J'espère que j'aurai pas de pertes quand même. Faut pas déconner. Non, mais je l'ai pas tué. Il a fui. Je l'ai recapturé. Je vais te libérer à nouveau, mon garçon. Voilà. Hop là. Et on va rentrer tranquillement à la base. Ça vous aura fait un petit 12% de reconstitution. Pour pas beaucoup d'efforts. C'est une belle victoire, je trouve. Ok, ok. Eh bien, ça fait 25 minutes que je tourne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode si court, je pense. Donc on va faire... Oh, j'ai un espion qui est en train de... Qui veut se barrer. Chez l'ennemi. Parce qu'il kiffe le mou. C'est un peu dommage. Et j'ai cet espion là qui est... Qui est toujours là chez Wancho. Mais j'ai personne d'intéressant à faire fuir. J'aimerais bien qu'il devienne l'administrateur. En fait, ça serait bien. Comme ça, ça pourrait me faire une province après coup. Alors par contre, j'avais vu en passant dans une bataille que lui, il a pas d'épée. Donc il va prendre une épée de noble. Ce sera déjà ça de pris. Et je pense que je vais arrêter l'épisode là. Je vous remercie de me suivre encore. Malgré cette baisse de rapidité d'épisode. J'espère que vous m'en voulez pas trop. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de voir que j'ai toujours au moins quelques personnes qui regardent mes vidéos. Je vous en remercie tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à la prochaine. Au revoir.